coucou les amis c'est Célia on se retrouve pour la présentation d'un livre le livre d'Isabelle Padovani au coeur du vivant alors Isabelle Padovani pour ceux qui ne la connaissent pas je vous invite vraiment 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 à aller la découvrir elle a une chaîne youtube que je vous mets juste en dessous en barre d'infos qui s'appelle Communification pareil je vous mettrai la référence de ce livre aussi en barre d'infos et Isabelle je la suis depuis de très nombreuses années c'est elle qui m'a mis le doigt pour moi sur la communication non violente qui m'a permis de m'intéresser à la CNV donc la communication non violente j'ai suivi un satsang avec elle elle est venue sur Toulouse et on était très nombreux je pense qu'on était au moins 200 sur tout un week-end et on a suivi un satsang avec elle c'était génial c'était passionnant et à la suite d'ailleurs de cette découverte je me suis également initiée à l'onseido qu'elle pratique dont elle parle souvent aussi dans ses vidéos qui est la voix du son en fait on travaille sur les sons pour son évolution pour son évolution spirituelle aussi donc on est sur cette voix du son avec l'onseido qui est une voix très intéressante je suis vraiment ravie de l'avoir découverte même si c'était pas ma voix ou en tout cas ça l'était pas au moment où j'ai fait la formation donc peut-être je reprendrai un jour mais c'était vraiment passionnant de découvrir cette voix du son en tout cas et tout ça grâce à Isabelle Padovani et vraiment vraiment je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont bourrées d'humour qui sont... je dis souvent qu'on apprend beaucoup mieux avec joie et avec humour les enseignements passent beaucoup mieux quand on les prend avec humour et quand c'est donné de cette façon là Isabelle Padovani incarne vraiment ce maître spirituel sympa et connecté aussi à... on sent qu'il n'y a vraiment pas un décalage entre sa vie spirituelle et sa vie d'incarnée sur Terre et elle prend, elle articule les deux vraiment avec beaucoup d'humour et on se retrouve vraiment dans ce qu'elle propose dans ses partages du coup on le retrouve également à travers son livre même si ici on est moins sur ce côté humour vous le retrouverez dans la présentation voilà dans toute son introduction mais après on va toucher à des textes qui sont très poétiques alors c'est un livre qu'il ne faut pas lire de A à Z c'est un livre où il faut aller piocher un petit peu des petites graines de sagesse des petits textes comme ça qui vont faire écho à l'intérieur de vous et pour moi la spiritualité elle est très en lien avec la poésie il y a énormément énormément de poésie dans la spiritualité c'est une façon d'appréhender, de voir le monde qui est très poétique et vous le retrouvez dans les textes d'Isabelle voilà donc en fait pour vous présenter plus concrètement la structure du livre donc on a toute une introduction et ensuite elle a alors je voudrais le retrouver voilà voilà on a une petite table, un petit sommaire ici où elle vous explique en fait qu'elle a classé ses textes en fonction de la thématique donc vous pouvez aller choisir aussi en fonction de la thématique qui vous parle on a par exemple la première thématique qui est au coeur de l'un donc de l'unité donc on a travaillé sur cette unité on a également au coeur du moi donc là on va se recentrer sur soi-même on a ensuite au coeur de la relation donc là on est dans ce lien avec l'autre ce qui lui tient tant à coeur d'ailleurs qu'elle exprime avec la CNV comment harmoniser ce lien avec l'autre qu'est-ce que l'autre nous apporte quelle est cette dualité qu'on peut intégrer à soi et qu'on peut ne faire qu'un justement donc on a tout ce qui va toucher de la relation ici donc on a ces trois axes ces trois axes de pensée ces trois axes de thème qui vous sont proposés à chaque fois des textes des textes plus ou moins longs plus ou moins longs mais toujours empreints de poésie ce sont des textes qui sont très beaux donc moi je vous invite à prendre le livre à l'ouvrir, à le feuilleter à prendre un texte un petit peu au hasard à le lire elle explique qu'elle a écrit ses lits ses textes en se réveillant le matin et puis en allant sur sa terrasse en regardant le paysage qui l'entoure qui est magnifique et puis de se laisser inspirer comme ça et laissez-vous infuser laissez-vous inspirer par chaque texte ne cherchez pas à en lire plusieurs d'affilée prenez vraiment le temps de déguster chaque texte qui vous sont proposés alors je vais vous faire une proposition je vais faire ce que je vous propose de faire on va prendre un texte au hasard et puis je vais vous le lire allez, élévation quelque chose en nous aspire à s'élever croître grandir en humanité chaque jour un peu plus quel point d'appui choisirons-nous pour répondre à cet irrépressible mouvement de la vie en nous connaissance compassion expérience du quotidien danserons-nous sur un, deux, trois points d'appui peu importe notre choix du moment qu'il nous fait joie et que chaque jour nous le renouvelons par des actions concrètes incarnant nos aspirations à l'image des arbres nous vivons alors que plus haut nous voulons nous élever plus profond les racines de nos actions devront s'enraciner le plus haut degré de conscience la plus haute vision spirituelle s'ils ne s'incarnent pas en nos actions quotidiennes s'ils ne se mettent pas au service du vivant en la personne de chaque être demeureront des jouets évolués de l'enfant moi là nous découvrirons que la compassion est à la fois la voie d'accès et l'expression au vivant que nous sommes dans sa dimension la plus élevée alors pour ce jour puisse votre élan spirituel vertical s'horizontaliser d'amour par la relation de coeur à coeur avec votre frère avec votre soeur en l'humanité voilà donc ce sont des petits textes comme ça à savourer je suis très touchée par ce livre je l'aime beaucoup j'aime vraiment lire les petits textes d'Isabelle me poser, prendre le temps pour le faire c'est une joie de la retrouver à l'écrit autant que c'est une joie de la retrouver dans ses vidéos et son partage est différent qu'à travers ses vidéos même si on reconnait sa façon de s'exprimer les notions qu'elle aborde mais on a on touche à quelque chose de différent ici avec son livre et c'est une vraie joie un vrai plaisir de la retrouver du coup à l'écrit j'espère que vous aimerez ce livre autant que moi je l'ai aimé je vous invite vraiment vraiment à aller découvrir Isabelle Padovani sur sa chaîne et puis moi je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye Musique Sous-titrage ST' 501